Vous désirez que vos élèves créent une carte ou aussi appelée un schéma ou un réseau conceptuel? C'est possible de le faire en utilisant des outils gratuits et qui n'exigent pas la création de comptes. Ça vous intéresse? Restez avec nous. De faire créer une carte conceptuelle de ses apprentissages, un Mind Map, par ses élèves peut être un outil incroyablement efficace. Par contre, quelle plateforme devrait-on utiliser? En ligne, il y en a des dizaines, voire des centaines. Les plus connues, il y a Miro, Canva, qui permettent de faire ce type de création, mais qui nécessitent la création d'un compte. Ces plateformes ont toujours un volet gratuit, mais ensuite c'est payant. Donc, peut-être faire attention. Dans les outils offerts par le centre des services, nous allons en voir trois aujourd'hui. En réalité, il y a plus que trois outils qui permettent de le faire, mais on va en voir trois qui sont accessibles facilement, gratuitement, et qui peuvent répondre à certains besoins. Donc, ne perdons pas plus de temps, allons-y. Je vais ouvrir l'interface, donc un navigateur d'un élève. Donc, premier outil que l'on va voir, c'est Mind Mop. Mind Mop pour Google. Donc, là, vous allez me dire, oh, mes élèves fonctionnent avec mes élèves, là, on travaille avec Teams. C'est pas grave, ça se partage très bien. Vous dites à vos élèves, ouvrez le Google Drive, et dans Nouveau, ils vont choisir Plus. Et dans Plus, il y a Mind Mop 2.0 pour Google Drive. Vous avez le lien ici, en haut, dans la barre d'adresse. À la limite, vous pourriez partager directement dans Teams ce lien. OK, évidemment, pas le lien vers le fichier, mais le lien vers le site. Et les élèves, directement dans Teams, pourraient se brancher. Mais sachez que si vos élèves utilisent un Chromebook, ils vont simplement cliquer sur Google Drive, ouvrir. Ça va l'enregistrer dans Google Drive, mais ils vont obtenir un lien qu'ils vont pouvoir vous partager dans Teams. Donc, voici, vous pouvez voir que Mind Mop, son interface de base, est en anglais. Si vous désirez l'avoir en français, vous cliquez dans un espace libre avec le bouton de droite de la souris, et vous choisissez Traduire en français. Et voilà. Donc, maintenant, on donne un nom au fichier. Allons-y. Semaine 14. Et là, vous pouvez commencer à créer. Donc, appuyer sur l'espace ou double-cliquer pour modifier. Et voilà. Les apprentissages de la semaine 14. Et là, en cliquant avec le bouton de droite, vous pouvez décider de ce que vous ajoutez. OK? On pourrait aussi utiliser les options qui sont ici. Donc, vous pourrez faire le tour. Par exemple, si on veut ajouter un enfant, si je reviens ici, je vais en ajouter un autre. Il faudrait écrire quelque chose. On va l'appeler A au nu. On va l'appeler B. C. D. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Vous pourriez les déplacer si vous le désirez. Et tout va s'adapter. C'est vous qui organisez ça comme vous voulez. Ou vos élèves peuvent l'organiser. Si vous n'aimez pas le type de trait, alors il est possible de changer, d'en modifier. Les styles de noeuds et les raccordements. Donc, tout ici est personnalisable. Mais rapidement, votre élève peut créer une carte conceptuelle. Il pourra y retourner les semaines suivantes ou les cours suivants. Et lorsqu'il a terminé, il peut partager. Donc, il va obtenir un lien. Au lieu de limiter, on le met à tous. En lecture, copier le lien. Je suis allé vite loin. Un lien pour tous en lecture. Et maintenant, l'élève revient. Il va à son classroom. Ici. Et pourra rendre le lien à son enseignant, son enseignante. Même chose dans Teams. Deuxième outil pour la création d'un mindmap, d'une carte conceptuelle. Donc, ça serait d'utiliser soit PowerPoint en ligne ou d'utiliser Google Slides. Si vous êtes du côté de Teams, PowerPoint en ligne. Si vous êtes du côté de Classroom, Slides ou Google Présentation. Les deux sont pratiquement identiques. Fonctionnent de la même façon. On va faire une seule démonstration. Il n'y a qu'une seule différence. En gros, une différence près. C'est que si jamais vous désirez que vos élèves rendent les objets cliquables. Faire un hyper-doc avec la carte conceptuelle qui mène à des sites web, à des ressources. Dans PowerPoint en ligne, il est uniquement possible de le faire sur du texte. On ne peut pas le faire au moment où j'enregistre cette capsule. Sur des images. Ce qui est possible de faire avec Google Slides. Mais à part cela, c'est presque identique la façon de fonctionner. Aucune différence ou presque. Donc, allons-y. Je suis l'enseignant, l'enseignante. Je désire attribuer un devoir où les élèves devront faire une carte conceptuelle. Donc, je vais dans mon, dans ce cas c'est Google. Sinon, c'est dans Teams. Je choisis l'équipe. Travaux et devoirs. Et je vais créer dans Teams. On choisit dans la colonne devoir. On crée un nouveau devoir. Le titre. Carte conceptuelle. Vous comprenez bien qu'on ne l'appellera pas comme ça. Ça va être un résumé des apprentissages de la semaine ou autre chose. On donne nos instructions. A, B, C. Vous servir du modèle que je vais inclure. Donc, je pourrais le créer d'avance. Ce que je recommande toujours de faire. Ou encore, si vous êtes à la dernière minute, vous pourriez créer. Et choisir un slide. Un fichier Google Présentation. Pour sauver du temps, je vais le faire comme ça. Mais je vous recommande toujours d'aller dans votre Google Drive. De créer votre slide d'avance. Votre document Google Présentation. Et ensuite, de l'importer dans le Classroom. Mais là, pour la démonstration, on fait autrement. Je vais lui donner un titre. Très original. On va l'appeler carte conceptuelle 14. Je vais retirer ce qui est ici. Et maintenant, je vais définir un format. C'est important. Là, en ce moment, on est un format. C'est la même chose dans PowerPoint en ligne en passant. C'est le format 16-9 pour affichage à l'écran. Mais si mon intention est ultimement de faire imprimer le réseau conceptuel, le Mind Map, alors j'aurai intérêt, on pourrait le laisser comme ça, mais j'aurai intérêt à définir une taille de fiche ou de feuille qui va bien s'imprimer à l'aide des photocopieurs. Donc, optionnellement, vous pouvez venir ici, dans la configuration de la page. Et à la place de choisir écran 16-9, je vais choisir personnaliser. Là, définir un format de page en centimètres, pas toujours facile. Je vais y aller en pouces. Et je pourrais choisir 11 par 8,5. Ou encore, on voit les choses en grand, 17 par 11 pouces. Et voilà. Je pourrais même définir des blocs pour aider, dépendant de l'âge de vos élèves, de leur autonomie, niveau d'autonomie. On pourrait laisser la feuille blanche pour que les élèves démarrent et qu'ils le fassent vraiment comme eux le voient. Mais on pourrait aussi, déjà définir des blocs. Une banque de blocs. Je pourrais même les placer à l'extérieur de la feuille. Comme ça. Ajouter le point d'interrogation. Et je pourrais en créer des copies. Deux. Là, je fais CTRL-D, mais c'est CTRL-C, CTRL-V chez Microsoft. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pourrait déjà en fournir. Là, je vais les cacher. Donc, je les sélectionne avec mon bouton de droite de souris. Ça, c'est optionnel. Je vais les centrer. Ici, verticalement, je vais les centrer. Regardez, j'en ai 10 qui sont là. Je pourrais faire des cercles, des losanges, des trapèzes. On peut faire ce qu'on veut. Et là, l'élève, lorsque vient le temps de créer son arbre, son réseau conceptuel, pourrait simplement prendre de sa banque et copier des objets. Et là, il pourrait même les relier. Donc, il prend l'outil trait. Mais si on choisit trait connecteur en angle. Et dans un. Ah, pour la première fois, je voudrais qu'il y ait une flèche. Puis, je voudrais même que le trait soit plus épais. Et voilà, pour qu'il soit visible. Parfait. Et là, je pourrais créer un autre trait. Partant d'ici à l'en-là. Je pourrais créer un troisième trait. Vous pouvez voir, ça se fait quand même très bien. Et devinez quoi? Si on change une boîte de place, les traits vont s'adapter. Mais, il ne faut pas oublier que nous sommes en ce moment en création du devoir. Donc, ce que vous allez faire ici, les élèves vont l'avoir en tant que modèle. Donc, tous les élèves l'auront. C'est peut-être pas ce que vous souhaitiez. Donc, je vais maintenant, mais peut-être que oui, retirer ce que j'avais de mon modèle. Ou je pourrais le laisser. Si on désire structurer, on va le laisser. Donc, en tant qu'enseignant dans le modèle, je veux que les élèves débutent avec ceci. Donc, une fois que c'est fait, je ferme. C'est la même chose dans PowerPoint en ligne. Je reviens à ma création de devoir. J'inclue la consigne de faire une copie par élève. C'est la même chose dans Teams. Sur les trois points, une copie par élève. On regarde si ici, ça fait notre bonheur. On publie le devoir. C'est la même chose dans Teams. Et maintenant, je vais aller avec l'interface de l'élève. Donc, il vient dans le Teams. On va faire une mise à jour. Parce que c'est vraiment trop récent. Ah, regardez. Michel Tremblay a publié un nouveau devoir, carte conceptuelle. Et l'élève peut modifier la carte. Et là, il va ajouter. On peut voir, le modèle est déjà là. Et l'élève va ajouter les traits qu'il désire bien ajouter. Donc, les connecteurs à angle. Voilà. On pourrait ajouter un autre ici. Je sélectionne le connecteur pour avoir les mêmes attributs. Ce n'est pas obligatoire. Mais regardez. Et voilà. Et une fois que l'élève a terminé, il ferme. Et rend le devoir. Comme dans Teams. Et voilà, en quelques secondes, l'élève, évidemment, on n'a rien écrit dans les boîtes. Mais, il va pouvoir compléter le modèle. Qu'il soit vierge. Ou encore, avec déjà des éléments en place. L'élève pourra le faire. Et si on revient du côté de la vue de l'enseignant. Donc, l'enseignant qui est ici. Ah, je vais aller voir si j'ai des élèves qui ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà. Ah, je l'avais attribué à une personne. Il est maintenant remis. Donc, je peux évaluer. On pourrait évaluer le travail. Et voilà. Offrir une rétroaction. Compléter. Faire des suggestions. Parce qu'on est en mode suggestion. Donc, on a d'autres outils. Mais, c'est possible de le faire. Et même, le retourner à l'élève pour qu'il puisse l'améliorer. Bonne utilisation. Des cartes conceptuelles. Et, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada